Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle technical tips. Je vais vous montrer comment réaliser de différentes manières les contraintes standards. Il n'y a qu'une seule méthode pour accéder à toutes les contraintes, c'est avec l'outil qui se trouve dans le ruban assemblage contraintes. La présentation des contraintes a été modifiée il y a peu. Elle se retrouve sous forme de trois onglets différents, des contraintes standards, avancées et mécaniques. Vous avez ensuite la fenêtre de sélection, la liste des contraintes, ici standard, une fenêtre qui regroupe les contraintes que vous avez réalisées et une série d'options. Je vous conseille de garder coché le petit menu contextuel qui apparaît dans la partie graphique pour valider certaines options et vous éviter des allers-retours avec votre souris. L'aperçu de la contrainte et la mise en transparence du premier composant sélectionné. En fonction de la contrainte que vous devez réaliser, il est parfois préférable de présélectionner. Si vous ne le faites pas, Solidworks grisera les contraintes irréalisables en fonction de vos sélections. A ma deuxième sélection, deux contraintes sont impossibles. La fenêtre contextuelle apparaît bien. Vous pouvez bien sûr la déplacer, modifier la contrainte, inverser l'alignement, annuler ou valider. Au fur et à mesure de vos contraintes, le composant va perdre des degrés de liberté. On retrouve la contrainte validée dans cette fenêtre. Cliquez dessus pour l'éditer. On peut à ce moment modifier une de nos sélections, la contrainte ou une option. Le fait de lui donner une contrainte parallèle va lui rendre un degré de liberté supplémentaire. Pour effacer une contrainte, clique droit Effacer. Je passe à la contrainte perpendiculaire. Le fait de présélectionner la contrainte, avant sélection, va m'empêcher de faire certaines sélections sur mes composants. Petite astuce, si vous voulez éviter de faire une rotation sur ce composant pour atteindre la face arrière, avec l'outil contrainte activé, vous pouvez viser une face et appuyer sur Alt pour la rendre transparente. C'est assez subtil, mais lorsque je clique, je vais donc sélectionner la face suivante et non celle transparente. Ceci est donc bien pratique pour éviter de tourner sa conception dans tous les sens. On peut vérifier, mais les faces resteront toujours perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. J'efface et je passe à la suivante. Faire une contrainte tangente nécessitera au minimum une face cylindrique, avec toujours la possibilité d'inverser l'alignement. Et voici le résultat. La contrainte suivante, c'est Blocage. Elle permet de sélectionner deux composants et de garder leur alignement mutuel identique, quelle que soit leur position. Si vous le faites avec un composant fixe, il perdra tous ses degrés de liberté. La contrainte de distance vous permet d'imposer entre deux faces une valeur d'espacement. Elle est intéressante si vous voulez configurer des positions différentes de vos composants, ou de dire à certains moments qu'elles soient coïncidentes. Vous mettez alors la distance à zéro, ou à une certaine distance, mais toujours parallèle. L'option d'inversion de l'alignement est toujours disponible, ainsi qu'une inversion de la cotation. La dernière contrainte standard angle possède les mêmes options, mais ici vous pouvez déterminer une valeur angulaire entre deux faces. Concernant les deux dernières options. La première vous permet de créer un répertoire avec ce que vous venez de réaliser. Quant à la dernière, elle permet uniquement de réaliser des contraintes de positionnement. C'est-à-dire que si je valide mes contraintes, la position des composants reste en l'état, mais aucune contrainte n'a été réalisée. Ceci peut être très intéressant lors de réalisations de contraintes telles que crémaillères ou cardan. Vous avez la possibilité de tout faire depuis la partie graphique à l'aide de sélections multiples. La séquence est la suivante. Vous sélectionnez une première face. Cliquez et maintenez la touche contrôle de votre clavier. Sélectionnez la face suivante, et c'est lorsque vous lâchez la touche contrôle qu'apparaît le menu contextuel avec la liste des contraintes possibles en fonction de vos sélections. Je réalise de nouvelles contraintes de la même manière avec cette fois-ci des faces cylindriques qui me donnent comme option la possibilité de verrouiller la rotation ou d'inverser l'alignement. Et toujours avec la même méthode, je termine l'alignement de mon composant. Passons maintenant à la contrainte appelée Smart Mates. Elle consiste cette fois-ci à utiliser la touche ALT de votre clavier, à la place de la touche contrôle, et permet de créer des contraintes très basiques, coïncidence, coaxiales par exemple. Voici la séquence. Vous visez la face que vous allez sélectionner. Enfoncez la touche ALT de votre clavier et maintenez. Cliquez et maintenez la face que vous sélectionnez. Déplacez ensuite votre souris vers la face pour réaliser ici votre contrainte concentrique. Lorsque vous voyez ceci s'afficher, vous pouvez lâcher le clic ainsi que la touche ALT. Validez les différentes options. Je passe à la suivante pour réaliser ici une contrainte coïncidente entre deux faces. Donc je vise, ALT et clique maintenu, je déplace, j'attends le retour d'information avec cette icône et je lâche mon clic et ALT. On a vu précédemment qu'on pouvait atteindre des faces cachées dans l'outil contrainte. A partir d'ici, nous pouvons faire la même chose. Lors de la sélection d'une face utilisée, sélectionnez autre, qui permet de mettre la face que vous avez visée en transparence et d'atteindre des faces cachées, soit directement en sélectionnant la face ou dans la fenêtre ici. Si vous avez beaucoup de faces l'une sur l'autre, vous pouvez également utiliser les raccourcis de votre souris qui permettent à l'aide du clic droit de faire disparaître les sous-couches et d'atteindre ainsi d'autres faces inférieures. La seule chose à laquelle il faut faire attention lorsque vous faites une contrainte, c'est de toujours commencer par la face cachée. Un autre outil que j'apprécie également lorsque ce sont des composants difficilement accessibles, c'est d'utiliser la fenêtre d'aperçu du composant, disponible de base lorsque vous cliquez sur un composant dans la fenêtre contextuelle. Vous avez des options pour paramétrer le style affichage et la synchronisation. Ce composant se trouve donc isolé sur une fenêtre à la droite que vous pouvez manipuler dans tous les sens indépendamment de votre assemblage et réaliser des contraintes à l'aide de la touche contrôle. Une fois terminé, vous pouvez quitter l'aperçu du composant. Une dernière méthode pour la route, c'est de faire votre présélection et accéder ensuite à l'outil contrainte. Pour ça, lorsque vous cliquez sur une ou plusieurs faces, une fenêtre contextuelle apparaît et vous permet d'activer l'outil contrainte. La suite, vous la connaissez. Les contraintes que vous avez réalisées dans votre assemblage se retrouvent toutes dans ce répertoire situé après vos composants et avant vos fonctions d'assemblage. Un clic droit permet d'activer une des dernières nouveautés, un regroupement par état et par composants toolbox. Survolez simplement une contrainte vous permet de voir la surveillance dans la partie graphique. Un clic gauche permet de l'éditer. Un clic droit permet de l'éditer, mais également d'atteindre directement les options comme inverser l'alignement, bloquer la rotation, inverser la cote, sans devoir l'éditer. Lorsque vous cliquez sur la composante, cette icône permet d'ouvrir une fenêtre regroupant ses contraintes. A partir de là, vous pouvez éditer de la même manière. Une autre solution permet de le faire avec le fil d'Ariane. Lorsque vous cliquez sur un composant, le fil d'Ariane apparaît en haut à gauche et peut être ramené à votre souris automatiquement depuis les options ou à l'aide du raccourci clavier D. Il n'y a plus qu'à survoler le composant pour voir ses contraintes et d'accéder à ses options également. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une prochaine Technical Tips. Sous-titrage ST' 501